Alors, sur ce plan, nous avons les anciens, les internationaux ivoiriens contre l'équipe local, c'est-à-dire l'équipe de Winterthur. Là, c'est Samabro Dominique qui a le ballon. Serge Magui. En fait, je ne peux pas diffuser parce que je ne connais pas très bien leur nom, mais vous pouvez apprécier. J'ai lué Guy Claude, Samabro. ... De belles choses se passent sur le terrain parce que les internationaux, en fait les anciens, ont des beaux restes. ... Alors, en hommage du tournoi Afro-Vintheticap à Winterthur, nous avons bien croisé Serge Magui-Alain. Bonjour, cher ami. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est devenu Serge Magui-Alain ? Ok, bonjour déjà à tous les ivoiriens, c'est Serge Magui-Alain. Je suis éducateur sportif à Lille. Pas parce que je résiste en France, mais précisément à Lille. Je suis éducateur sportif. Monsieur Magui-Alain, vous avez à un moment donné fait rêver les ivoiriens. Vous avez été adulé. Et quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur le sport en général et surtout le football ivoirien ? Ok, c'est une bonne question. Aussi, j'ai fait le beau jeu de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le football ivoirien, il a baissé. Mais on sait que le football va remonter. Donc on est ici souvent à Bidjan. Je vois les équipes jouer. Je m'en souhaite que le football ivoirien devienne comme avant pour beaucoup de sponsors dans le championnat ivoirien pour que le football ivoirien prenne encore de l'ampleur. Magui-Alain, la jeunesse ivoirien d'avant, de l'époque où vous faisiez rêver les ivoiriens, et ceux d'aujourd'hui vous ont un esprit. Quelle est votre contribution logiquement dans les histoires du football ivoirien d'aujourd'hui ? Puisque vous êtes éducateur sportif en France, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne en fait ? Ce qu'on peut apporter à la jeunesse ivoirien, c'est notre savoir-faire. Il faut que les gens de la Fédération soient aussi à notre écoute pour qu'on leur donne des idées de comment fonctionner le football ivoirien. Parce que les enfants d'aujourd'hui, franchement, ils sont forts. Ils sont forts, mais il faut des gens autour d'eux. Ils ont emprunté des profs, ils ont eu des vécu dans le foot. Là, je sais que le football ivoirien peut aller de l'avant. Parce qu'on a du talent en Côte d'Ivoire. Donc vous avez un regard sur le football local, en fait, en Côte d'Ivoire, le championnat ivoirien. Vous avez un regard là-dessus ? Oui, bien sûr, j'ai un regard sur le football ivoirien. J'ai la chaîne RTI, donc j'ai un regard sur le football ivoirien. Mais ici, il y a beaucoup de travail à faire encore. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le constat est clair que les gradins sont vides par rapport au temps où vous, vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce déclin ? Bon, je pense que c'est la mauvaise politique aussi, peut-être au niveau de la Fédération, mais au niveau des plans. Je pense qu'il n'y a plus de sponsors comme à l'époque. À l'époque, nous, on avait des sponsors. Et puis les Ivoisais, ils aimaient beaucoup le football. Et maintenant, le football ivoirien n'est pas trop pour le football. C'est l'équipe nationale, oui, mais en championnat, ils se disent qu'il n'y a plus de spectacles, donc ils ne vont pas au stade. C'est à nous de l'emmener au stade podouanien, puis à l'Hosembourg, puis au football ivoirien après son envol. Serge Maguialien, quand on voit le statut de l'équipe nationale en 1994, je crois, où il y a eu Coupe d'Afrique à Abidjan, la composition était pratiquement locale, à part quelques deux ou trois professionnels. Pourquoi aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe nationale est professionnelle au détriment de l'Europe ? C'est une belle question aussi. Nous, à notre époque, le noyau de l'équipe nationale, c'était la SEC et l'Africa. On n'avait que trois ou quatre professionnels seulement dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. La plupart de nos enfants, ils sont en Europe, ils jouent en Europe. Comme c'est que j'ai dit, le football ivoirien, il n'y a plus de bon talent. Donc les gens, ils ont peur de prendre un joueur local pour venir le mettre en équipe nationale. Peut-être que le gardien a eu la chance, mais sinon, le football ivoirien, ils sont tous ici maintenant, les jeunes. Les jeunes sont tous ici, qui font un match, deux matchs pour venir en Europe. Dieu merci, ils sont beaucoup ici, mais il faut un bon encadrement au niveau de l'équipe nationale pour qu'il n'y ait pas de là-bas. Magui Seige, vous étiez parmi les euros de Dakar. Qu'est-ce qui vous a marqué en 92 à Dakar ? Ça, c'est qui m'a marqué avec ça ? Dans les vestiaires, comme sur le terrain. Je peux dire un peu dans les merci parce qu'on était beaucoup soudés. On était soudés, d'abord, c'était le noyau de la SEC et l'Africa. Donc on était beaucoup soudés, on s'attendait. On s'est parlé beaucoup. Et puis Dieu a fait, on a raconté la Coupe d'Afrique. Je lui ai dit merci à Dieu. C'est le seul beau souvenir qu'on pourrait donner à la Côte d'Ivoire. Magui Seige-Alain, l'un des vôtres, en l'occurrence Didier Trouba, veut brider le poste de président de la Fédération Indépoiraine de football. Comment pensez-vous ? Moi, je dirais que c'est une bonne chose. Didier, il a eu du vécu, il a des relations, il a tout. Moi aussi, c'est moi, c'est à mon niveau, on donne à Didier et puis on lui met devant les fers. Je sais que le petit peut aller de l'avant, mais il faut quelqu'un qui a joué au foot pour être à la Fédération. OK. En d'autres termes, il faut un footballeur pour être ? À la tête de la Fédération Indépoiraine. Didier ici vient, il y a beaucoup de sponsors par rapport aux équipes de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, c'est ce truc-là, je vise beaucoup. Donc, je vais aider beaucoup le club ivoirien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une solidarité au sein des jouets ivoiriens en Europe ? Oui. Moi, j'appelle toute personne aussi parce que Didier, je suis beaucoup en contact avec son chargé d'émission. Donc, on s'appelle beaucoup. Je sais que les jouets, mais au niveau d'Abidjan, il y a deux groupes. Donc, là, ils sont avec les gens de la Fédération. Mais je sais qu'ils vont s'y rallier après. Je sais qu'ils vont s'y rallier. J'ai envie d'éviter. Mais si Magui Serge Allain devait retourner en Côte d'Ivoire travailler pour la Fédération, quelles seront vos impressions là-dessus ? Pour travailler pour la Fédération, au niveau, il n'y a pas de problème. Je n'ai fait que ça. Depuis le Chinois, je n'ai fait que du foot, du foot, du foot. Donc, s'ils ont besoin de mes services, moi, je suis opérationnel. Donc, on va se battre pour que Didier vienne à la Fédération, pour aussi penser aux anciens joueurs. Ils sont habillants comme ceux qui sont en Europe. C'est la première fois que vous venez en Suisse ? Non, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. J'étais déjà en Suisse. J'étais professionnel à Genève. J'ai fait huit ans à Genève. Ah bon ? De quelle année en quelle année ? De 2000 jusqu'en 2008. J'étais en Genève. J'étais au Chinois. Chinois Club de Genève. J'ai fait huit ans là-bas. Et puis, après, le club a rendu le bilan. Sinon, je suis un ancien de la Suisse. Mais vous, vous étiez professionnel à Madrid, n'est-ce pas ? Oui. Avec quelle équipe ? J'étais au Chinois Club de Madrid. Mais, votre passage à Madrid a été un temps qui a vraiment marqué le chapitre du football ivoirais. Mais, subitement, alors que vous éclatiez là-bas, on vous a revu à la sec d'Abidjan. Qu'est-ce qui n'a pas marché à Madrid ? Bon, je vais me répéter encore. Ce qui n'a pas marché, c'est M. Simpli Jensour qui a fait que ça n'a pas marché. En gros, par rapport au contrat que j'ai eu et tout ça, les gens pensaient que j'avais déjà l'argent. Mais, apparemment, ce n'est pas moi que j'ai touché de l'argent. C'est M. Simpli Jensour qui a pris le chèque de 320 millions de francs CFA. Franchement, j'ai déjà fait des interviews à Abidjan, je suis passé à la télé et tout. J'ai déjà dit ça, mais là, je vous ai dit ça encore. Donc, cette déception vous a ramené à Abidjan ? Oui, la déception m'a ramené à Abidjan. Après ça, vous avez été victime d'une fracture. Je suis allé à l'ASSEC malgré moi-même. C'était pour faire mal à l'ASSEC. Ce n'est pas pour faire mal aux côtés de l'Africa. Est-ce que Magui a un regret aujourd'hui avec l'immense talent ? En fait, j'ai un regret, non. Pratiquement, j'ai tout eu dans le football. J'ai pris une coupe d'Afrique, j'ai pris au moins deux trophées avec l'Africa. Un footballeur, c'est les trophées qui m'intéressent, donc pas de regrets. Je suis encore en vie, je m'occupe de ma famille. On a appris que vous avez eu un accident d'automobile ? Oui, j'ai eu un accident. J'ai eu un accident de voiture. Oui, où ça ? Ça date au Nouveau d'Abidjan. Au Nouveau d'Abidjan. J'ai eu un accident, mais Dieu merci de savoir. Aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Aujourd'hui, ça va. Franchement, ça va. Je suis bien à la peau pour dire merci aux Ivoiriens qui ont prié pour moi. Alors, nous avons été très heureux de vous recevoir en marge de cette manifestation. Et vous jouez tout à l'heure contre Cameroun ? Oui, tout à l'heure. Magui sera sur le terrain ? Oui, bien sûr. Bon, pour exprimer un peu les beaux jours. Les beaux jours que vous avez vus il y a longtemps, mais on va vous faire appeler beaucoup de choses encore. Ah, que c'est un plaisir. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.